Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici encore une fois. Je vais, comme la dernière fois, utiliser ma langue maternelle. Mais j'espère que tout le monde a un petit machin pour la traduction. Alors, cette fois-ci, on va arrêter vers 11h pour les questions. Alors, on ne prend pas une pause aujourd'hui, mais nous allons prendre peut-être un quart d'heure pour les questions. J'ai déjà une question ici. Merci beaucoup pour ça. Alors, il faut aller un peu plus vite parce qu'il faut le temps pour les questions. Voilà, je vais maintenant passer à l'anglais. J'espère que vous entendez bien la voix des interprètes dans les casques. Est-ce que vous entendez bien ? Est-ce que vous pouvez faire un petit signe de la tête ? C'est bon, d'accord. Merci. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des politiques, des actions et des opportunités qui existent en la matière. Jusqu'à présent, j'ai parlé de l'ampleur des actions à entreprendre de façon à lutter contre le changement climatique ou du moins pour réduire les risques du changement climatique. Je parlerai tout le temps de réduction des risques. Et aujourd'hui, je voudrais évoquer les politiques, les investissements et le type d'actions à entreprendre. Et pour commencer, je vais faire un petit rappel sur les actions à entreprendre. Les deux, trois premières planches ne sont qu'un rappel de ce dont nous avons déjà parlé les semaines précédentes. Avant d'entrer dans le plan lui-même de mon exposé d'aujourd'hui, donc, ampleur de l'action. On a déjà vu ce graphique. Il s'agit des courbes à suivre si nous voulons ramener l'augmentation de température à 2 degrés ou en tout cas nous donner 50-50% de chances de rester en deçà des 2 degrés. Rappelez-vous que rien n'est certain ici. Il s'agit d'avoir une maîtrise sur les probabilités. Lorsqu'on parle de 2 degrés Celsius, il s'agit de donner à la planète une chance de 50-50% de se tenir à 2 degrés. Donc, vous avez ici les émissions qui pourraient nous permettre de tenir. Et aujourd'hui, nous sommes à 47 milliards de tonnes d'émissions. On parle parfois de gigatonnes. Parfois, on parle de milliards de tonnes. Mais c'est la même chose. Giga, giga étant le terme coramment utilisé par les scientifiques et milliards par les économistes. Mais ça veut dire exactement la même chose. Donc, nous émettons à peu près 47 gigatonnes. Il faut ramener ce chiffre en deçà de 20 gigatonnes d'équivalent de CO2 par an d'ici 2050. Il faudra être bien en deçà de 35 gigatonnes d'ici 2030. C'est une véritable gageure, étant donné que nous en sommes à 47 aujourd'hui, alors que nous espérons assister à une croissance économique dans cette période jusqu'à 2050, tout en luttant contre la pauvreté dans les pays en développement. Donc, rappelons-nous que comme il y aura environ 9 milliards d'habitants sur la planète en 2050 et qu'on est approximativement à 7 milliards aujourd'hui, cela signifie que si on veut être à moins de 20 gigatonnes divisé par 9 milliards, ça fait à peu près 2. Il faut que l'on s'en tienne à peu près 2 par habitant en 2050. En Europe, nous sommes aujourd'hui entre 10 et 12 tonnes d'émissions par habitant. Et ramener ce chiffre à 2 tonnes par habitant signifie que nous devons diviser par 5 nos émissions individuelles, c'est-à-dire une réduction de 80%. On entend souvent que cette réduction de 80% d'ici 2050 est un défi, mais c'est cette orientation que nous devons prendre si nous voulons effectivement réduire nos émissions de 80% d'ici 2050 en Europe. Cela signifie aussi briser le lien qui existe entre production et émissions. Il faut que ce lien soit rompu. Donc, le lien entre production et émissions, et ceci bien avant 2050, pour que, par exemple, l'électricité produite dans le monde soit à zéro émission. Il faut que l'on fasse, par exemple, de la séquestration de CO2 si nous continuons à émettre par la production d'électricité. Donc, voilà, il faut constamment avoir ces chiffres en tête lorsque l'on envisage des actions et des politiques. Dans les trois prochaines décennies, nous allons devoir apprendre à agir, à produire sans émissions. Et dans une large mesure, il faudra le faire aussi sans hydrocarbures. Mais si nous continuons à consommer des hydrocarbures, il va falloir procéder à une séquestration des émissions. Cela peut sembler radical, c'est effectivement drastique, mais c'est faisable et c'est très intéressant. Et maintenant, je voudrais aujourd'hui évoquer les politiques qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. Le français est bien mieux que l'anglais ici. En français, on appelle ce genre de graphique camembert, alors qu'en anglais, on appelle ça un pie chart. Pie désignant une sorte de gâteau. Je trouve que le français est beaucoup plus explicite que l'anglais. Alors, les chiffres que vous pouvez lire ici ne sont pas à 100% précis, mais cela nous donne une idée grossière des principales sources d'émissions. Il s'agit de données ici qui procèdent du World Resources Institute. Et cet ensemble de données a été utilisé pour l'analyse des émissions. Et c'est l'un des principaux outils qui a été développé par le WRI. Les chiffres précis importent peu. Ce qui compte, c'est de savoir qu'approximativement deux tiers des émissions proviennent d'activités liées à l'énergie. Et un tiers viennent d'activités qui ne sont pas directement liées à la production d'énergie. Et ce dernier tiers, c'est essentiellement l'agriculture et la sylviculture. Il y a beaucoup de débats sur les chiffres en matière de sylviculture, d'exploitation des forêts. On voit des chiffres qui vont de 12% jusqu'à 20% selon les estimations. Il y a un débat assez nourri à ce sujet quant à savoir quel est le taux exact d'émissions de la sylviculture. Ce n'est pas essentiel pour nous ici. Nous savons que ces chiffres sont très élevés. Et ils sont également très élevés pour l'agriculture. L'agriculture, c'est un domaine très complexe. Beaucoup des émissions viennent des animaux. Une grande partie vient du sol. Exactement, lorsque l'on retourne les sols, on libère du CO2, du carbone. Une partie des émissions de l'agriculture viennent des fertilisants. C'est donc un ensemble de causes, de sources. Mais c'est une source importante d'émissions. Le transport, la sylviculture, l'agriculture sont, pour les trois, proches de 12, 15%, probablement plus pour la sylviculture. Donc voici pour la répartition. Vous voyez que la production de chaleur et d'électricité constitue la source principale. Mais elle se situe entre 25 et 30%. On arrive souvent à des conclusions très hâtives en s'imaginant que l'électricité et la chaleur sont la majorité des sources d'émissions. Elles sont importantes, mais ce ne sont pas les seules. Donc lorsque l'on envisage les actions, il faut tenir compte de l'ensemble des sources d'émissions. On ne peut pas se contenter de se focaliser sur une production d'électricité à zéro émission. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut aller bien au-delà de cela. Il faut effectivement réduire les émissions, mais il faut améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions de la sylviculture et de l'agriculture, et utiliser des carburants qui pourront être utilisés dans l'ensemble des domaines de façon différente. Il faut organiser les transports différemment et produire l'électricité différemment. Si on est à zéro émission d'électricité, on a toute une avenue de possibilités qui s'offre à nous. Si on a de l'électricité à zéro émission, on peut avoir du transport à zéro émission. Même chose pour le chauffage. C'est donc un élément fondamental de cette histoire. Il faut, comme je le disais, donc avoir une approche globale. Quels sont les zones, les domaines principaux ? Alors l'efficacité énergétique, comme je l'ai dit tout à l'heure, jouera un rôle très important. Nous gaspillons énormément d'énergie dans ce monde. Et la bonne nouvelle de ces 4 à 5 dernières années dans les débats relatifs à la politique énergétique, c'est qu'un nombre croissant de pays et de personnes reconnaissent que l'efficacité énergétique représente un potentiel extraordinaire. Walmart, par exemple, le numéro 1 de la grande distribution aux États-Unis, a mis des portes sur ces casiers réfrigérés, sur les congélateurs et les frigos dans les magasins. Donc au lieu d'attraper froid dans les supermarchés de Walmart parce que vous êtes à proximité des frigos et des congélateurs, ils ont simplement mis des portes et cela leur a permis d'économiser 70% d'énergie qui était gaspillée par ces frigos. Et évidemment, les clients trouvaient que c'était beaucoup plus agréable parce qu'au moins, ils n'avaient pas froid lorsqu'ils étaient dans ces rayons-là. Donc vous voyez, il y a des potentiels énormes d'économie d'énergie. Il y a aussi les nouvelles technologies. J'en parlerai tout à l'heure. Et puis je parlerai aussi de la déforestation. Donc à un niveau très large, vous avez ici les domaines qui nous permettront de réduire les émissions. L'efficacité énergétique, les nouvelles technologies, la lutte contre la déforestation. Sur ce graphique qui est issu de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, dont le siège est ici à Paris et qui joue véritablement un rôle de leader dans l'analyse des marchés énergétiques, vous voyez que les émissions de dioxyde de carbone issues de l'énergie sont très importantes. Dans la plupart de mes interventions, je parle de l'ensemble des gaz à effet de serre, mais il faut aller au-delà purement de l'énergie. Et vous avez ici les données de l'AIE qui sont focalisées sur les émissions de CO2 issues de la production d'énergie. Et la question que l'on se pose ici, c'est comment réduire de façon à atteindre nos objectifs de 2030 ? Quelles sont les attentes que nous pouvons avoir de ces différents domaines ? Et en orange, vous voyez ici les pays qui ne sont pas membres de l'OCDE. Ici, sur le graphique, il ne faut pas lire OECD, OECD étant le sigle de l'OCDE en anglais. Et en bleu, vous avez donc les États membres de l'OCDE. Et la question qui se pose, c'est comment parvenir à ces réductions ? Si vous considérez donc ce triangle orange, vous voyez que pour la majorité de ces pays, c'est l'efficacité énergétique qui sera le plus gros contributeur à la réduction des émissions. Ensuite, les renouvelables et les biocarburants, environ 25%. Il s'agit des deux sources principales pour les pays non membres de l'OCDE. Ensuite, vous avez pour les pays membres de l'OCDE, l'efficacité, l'énergie, les renouvelables et les biocarburants jouent un rôle très important aussi. Et on prévoit aussi que le nucléaire et le stockage et la séquestration de carbone jouent un rôle très important. Il n'y a donc pas une seule recette, une seule solution. L'efficacité énergétique jouera un rôle très important. Mais au fur et à mesure où nous allons épuiser les possibilités d'efficacité énergétique, cela va demander à peu près 20 ans avant d'épuiser toutes ces possibilités. Mais d'ici là, il faudra aussi investir parallèlement dans les nouvelles technologies. Donc, on a vu qu'il fallait intervenir dans ces différents domaines, dans ces sources d'émissions, travailler sur la déforestation, les nouvelles technologies, l'efficacité énergétique. Maintenant, passons à l'analyse des méthodes qui vont constituer autant de mesures incitatives pour changer. Parce que c'est toujours facile de dire. Il faut changer, mais il faut démontrer que l'on peut mettre des politiques en œuvre qui vont être accompagnées de mesures incitatives pour que nous acceptions ces changements. En ce qui concerne l'efficacité énergétique, on pourrait penser que les gens seraient disposés à accepter les mesures qui s'y rapportent sans problème. Puisque, effectivement, si on se pose la question « Quel est l'intérêt de gaspiller de l'énergie ? », la majorité des gens vont vous répondre « Ça ne sert à rien. Si on peut économiser en ne gaspillant pas d'énergie, ça nous intéresse. » Alors pourquoi est-ce qu'on gaspille autant d'énergie ? Eh bien, c'est parce qu'il y a différentes raisons à cela. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas ou ne connaissent pas les possibilités offertes en matière d'économie d'énergie ou parfois, ils les connaissent et ils savent qu'ils peuvent, par exemple, mieux isoler leur maison ou mieux isoler les bâtiments administratifs de bureaux. Mais c'est ennuyeux parce qu'il faut faire des travaux et personne n'aime vivre avec des travaux chez soi ou au bureau. C'est très désagréable. Donc, pour résoudre le problème, il faut donner des informations pertinentes et puis il faut simplifier le processus, que l'on ait des gens qui soient compétents pour le faire ou qu'on puisse le faire soi-même, qu'on puisse faire ses travaux soi-même. Il faut que ce soit facile, il faut que ce soit simple. Ça, c'est un moyen de mettre en avant l'efficacité énergétique. Mais il faut aussi des mesures incitatives pour réduire les émissions. Je peux économiser de l'énergie. Malgré tout, cette énergie peut... Ou de l'électricité, plus exactement, peut être produite à partir du charbon, par exemple. Et ce charbon est source d'émissions de CO2. Il faut donc des mesures incitatives pour réduire les gaz à effet de serre et il faut mettre un prix sur ces gaz à effet de serre. L'Europe a déjà accompli un long travail, notamment avec les ETS. Nous avons un régime fiscal sur le pétrole, sur l'essence, des taxes qui sont imposées sur ces produits pétroliers. Et il est possible donc de passer par la fiscalité, par des taxes ou par des systèmes de vente d'émissions ou par des normes et des réglementations. Si vous imposez des réglementations sur les émissions de CO2 des véhicules, par exemple, et que l'on dit qu'il faut des véhicules qui soient un peu plus efficaces, dont le prix initial à la vente sera peut-être plus élevé, mais comme ce sont des véhicules moins pollueurs, et bien on peut réduire à long terme les émissions. Cela passe par une réglementation, mais il y a un prix là aussi dans une certaine mesure, puisque vous allez devoir payer un petit peu plus pour l'achat de votre véhicule ou pour l'achat de votre frigo qui va consommer un peu moins d'énergie. Mais au moins, vous allez réduire les émissions. Donc vous avez un prix implicite qui est en filigrane dans les réglementations, mais ce coût supplémentaire permet de réduire les émissions. Il y a donc grosso modo trois moyens de mettre un prix sur ces gaz à effet de serre. Vous avez les taxes, vous avez les systèmes de vente, de quotas d'émissions, et puis les réglementations. Et je vais aborder chacun de ces moyens dans l'exposé qui suit. Je pourrais entrer dans les détails de chacun, ça demanderait beaucoup de temps, mais en tout cas, je vais essayer de présenter les avantages et les inconvénients de ces trois moyens. Avant de le faire, je voudrais souligner un point que les économistes ignorent régulièrement. Vous savez que je suis arrivé dans ce domaine en tant qu'économiste, mais aussi en tant qu'être humain, donc il n'y a pas de contradiction entre ces deux casquettes. Il faut non seulement nous poser des questions sur les mesures incitatives qu'il faut mettre en place. C'est un peu la politique du bâton et de la carotte. Je pense que c'est une expression qu'on utilise à la fois en français et en anglais. On doit s'interroger sur notre notion, notre concept de responsabilité. Moi, j'ai déjà évoqué lors du dernier cours la question de la consommation d'alcool et de la conduite d'un véhicule. On considère que boire et conduire, c'est irresponsable. On ne veut pas le faire parce que c'est irresponsable et que cela met les autres en danger, que cela nous met nous-mêmes en danger. Donc, considère que boire et conduire, c'est irresponsable. Et en même temps, il y a la politique du bâton, c'est-à-dire qu'il y a des amendes, il y a des amendes qui sont prévues à cette infraction à la loi. Donc, on doit faire une démonstration par l'exemple pour que les gens changent de comportement. Et ici, c'est la même chose. Et c'est très courant de procéder ainsi dans les politiques publiques. On essaye de persuader les individus à ne pas consommer gras et trop salé. Donc, on les incite à consommer de façon plus saine. On incite les personnes à fumer moins. Il s'agit d'autant d'exemples de politiques publiques. Donc, vous avez des taxes très élevées sur le tabac. On diffuse beaucoup d'informations sur les dangers associés au tabagisme. Et vous avez l'interdiction de fumer dans les lieux publics, comme le Collège de France, par exemple. Il s'agit d'un exemple, donc, de taxation d'informations sur le problème. Et pas uniquement pour vous, mais pour les autres aussi. Le tabagisme passif, pas uniquement le tabagisme actif. Et puis, vous avez les réglementations qui ont été mises en oeuvre. Donc, on associe ces trois éléments dans les politiques publiques. Et c'est ce que l'on espère avoir ici dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Je vais essayer d'être assez bref ici. Ces prochaines minutes sont centrées sur des concepts économiques. Ça va être un petit peu plus dense. Mais bon, je parle d'économie de changement climatique. Donc, il faut bien que je parle de concepts économiques. Combien d'entre vous, dans cette salle, ont étudié l'économie ? C'est pas mal. Oui, oui, il y a quand même pas mal de gens. Voilà. Donc, on a affaire à des gens ici qui ont déjà un bon bagage en la matière. Mais je vais quand même essayer d'expliquer ces concepts et les rendre le plus accessibles possible pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas étudié. Alors, la première idée est le concept d'externalité. qu'il s'agit, en fait, de quelque chose que moi, je fais qui va provoquer potentiellement un dommage à autrui ou qui va potentiellement être positif pour autrui. Et si l'on n'a pas de politique qui tient en compte les externalités, eh bien, ce sont de faux messages qui sont donnés par le marché. Si je ne paye pas pour les dégâts que je provoque à autrui, en fumant ou en conduisant dangereusement ou en émettant des gaz à effet de serre ou en déversant des produits chimiques dans des cours d'eau, eh bien, si je ne paye pas pour ça, le marché va émettre un mauvais signal parce que je ne suis pas responsable de mes actions. On a le coût des matériaux, de la main-d'oeuvre, de l'espace consommé. Si je suis un détaillant, un commerçant, je fais face à l'ensemble de ces coûts que j'assume que je paye parce qu'il y a un prix, donc ça peut être cher. Donc, on va parfois utiliser des ressources qui sont rares, donc le prix va être élevé. C'est comme ça que le marché fonctionne. Mais si mes actes ont des conséquences et que le marché ne tient pas compte de cela, c'est un mauvais signal qui est transmis. Et c'est là que se pose le problème. On peut avoir des externalités positives et des externalités négatives. Si, par exemple, je m'occupe d'abeilles, je facilite la vie de ceux qui cultivent des pommes. Si j'ai un téléphone, je ne suis pas certain de cet exemple, mais en tout cas, si j'ai un téléphone, j'augmente la productivité du téléphone de quelqu'un d'autre parce qu'il peut m'appeler. Il y a un certain nombre d'exemples d'externalités positives, mais on pense souvent aux externalités négatives et aux dommages que l'on cause à autrui. La conduite, par exemple, dans une période où il y a beaucoup de trafic, de circulation, je ralentis aussi les autres. L'utilisation de véhicules par autrui est moins intéressante et moins productive pour les autres. C'est facile à réaliser. Il est facile de se rendre compte. Le problème avec les gaz à effet de serre, c'est qu'il est difficile de se rendre compte des conséquences de nos actes, raison pour laquelle il faut y réfléchir, il faut anticiper, discuter, analyser et expliquer parce que sinon, il sera impossible à chacun d'entre nous de comprendre les dégâts que nous produisons en émettant ces gaz à effet de serre. Donc voilà pour les externalités. En l'espèce, nous avons affaire une externalité très particulière. Tout d'abord, elle est de nature mondiale. Si je conduis mon véhicule dans une zone où il y a beaucoup d'embouteillages en ville, je vois le problème immédiatement. Il y a tous les véhicules qui m'entourent. C'est un phénomène local que j'identifie facilement. Mais c'est aussi un phénomène mondial. Les émissions de gaz à effet de serre à Pékin, Sydney, Los Angeles, Paris et Londres sont les mêmes en ce qui concerne l'atmosphère. Ensuite, c'est une externalité qui est porteuse d'un grand nombre d'incertitudes. Il est très difficile d'être précis quant aux effets. Cela ne veut pas dire qu'on n'y connaît rien. J'ai déjà expliqué auparavant qu'on sait beaucoup, mais on ne sait pas tout avec certitude. Il faut donc aborder ce problème en tenant compte du fait que les incertitudes sont importantes, mais que les risques sont élevés. Et puis, c'est une externalité à long terme d'ampleur gigantesque. Donc, voilà pour l'externalité qui nous intéresse. Et les politiques en la matière peuvent être très utiles, mais elles vont être différentes, qu'il s'agisse du tabagisme, de la consommation d'alcool ou de la conduite d'un véhicule dans une circulation dense. Commençons donc par les politiques relatives aux externalités. J'ai déjà exprimé cette idée par rapport aux externalités en disant qu'il fallait taxer les gens en fonction des dégâts qu'ils produisent. C'est donc comprendre que le prix à payer pour les émissions de gaz à effet de serre devrait être le prix des dégâts infligés à autrui par unité de gaz à effet de serre. Tout ça, c'est très facile à dire. En revanche, c'est beaucoup plus difficile de la calculer. Et je vais revenir sur les problèmes de calcul tout à l'heure. Mais en fait, c'est ce que l'économiste britannique qui s'appelle AC Pigou a développé au début du siècle passé. Et souvent, on parle des taxes Pigou ou des taxes Pigouviennes pour exprimer cette idée d'une série d'externalités. Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ronald Coste, et ce sont là les travaux pour lesquels il a gagné le prix Nobel, il a remporté le prix Nobel, Ronald Coste parlait d'autres moyens permettant de trouver des solutions par des interactions entre les gens. et il disait nous n'avons pas forcément besoin que le gouvernement impose ces taxes. Si, prenons l'exemple de la pollution sonore, supposons que j'ai le droit de profiter de ma maison, de mon jardin, dans le calme et dans le silence. et que mon voisin aime écouter la radio et aime l'écouter fort. Alors, s'il est clair que j'ai moi le droit d'avoir un jardin calme et silencieux, et si mon voisin met sa radio très fort, il va falloir que nous négocions tous les deux de telle sorte que nous arrivions à un prix et cette personne qui écoutait sa radio très fort va devoir me payer. Si je place un prix très élevé à ma tranquillité, il va falloir qu'il me paye très cher pour pouvoir utiliser sa radio dans le jardin d'à côté. Et si, bon, j'apprécie le calme, mais qu'après tout, ça ne m'inquiète pas trop, il sera peut-être en mesure de me convaincre qu'il a le droit de faire du bruit à un prix inférieur. Ou on peut avoir... L'exemple inverse, vous avez des gens qui aiment écouter leur radio très fort, et ce seraient les gens qui souhaitent être au calme qui devraient les payer pour avoir le droit d'être au calme. Donc, tout ça, c'est un exemple d'affectation de droits, d'attribution de droits et de gens qui négocient dans le contexte de cet exemple. Donc, il n'est pas étonnant que Ronald Cuss soit passé à l'école d'économie de Chicago où les conclusions sont toujours que le rôle du gouvernement devrait être aussi restreint et limité que possible. Et vous voyez combien cette histoire peut être attractive. On est très clair sur les droits et ensuite, on laisse les gens se dépatouiller. Mais vous imaginez que si, à tout moment dans votre vie, vous deviez négocier avec autrui, vous devriez peut-être arriver au système où vous devriez les payer pour ne pas être irrités. et ça vous compliquerait quand même sérieusement la vie. Mais dans le principe, c'est sur cela que se base l'histoire. Et très souvent, vous avez l'argument des droits des personnes qui arrivent dans la discussion. Mais je voulais vous attirer votre attention sur cette partie de la théorie économique. Une autre théorie associée à l'économiste James Mead qui lui aussi s'est vu attribuer le prix Nobel pour ses travaux. James Mead était un homme charmant, très aimable, très affable et qui avait une vision positive sur tout. Donc, au lieu de penser à l'externalité négative, au lieu de penser aux gens qui déversent des produits polluants dans les rivières, par exemple les brasseurs, il vous parlait de pommes, de miel et d'abeilles. et il disait qu'il était possible d'internaliser les externalisés si l'apiculteur et si les gens qui font pousser des pommiers travaillaient ensemble. Donc, le propriétaire du verger pourrait racheter l'apiculteur. et de cette manière, ils pourraient travailler ensemble. Et ça, c'est une vision très positive qui consiste donc à internaliser les externalités. Si l'usine polluant la ville était propriétaire de toutes les maisons à ce moment-là, elle tiendrait compte de la pollution émise par son usine et donc en tiendrait compte pour définir les montants des loyers pour les maisons. Donc, vous voyez que l'économie est un sujet très fertile qui aime arriver de toutes sortes de solutions. Vous avez la solution de la négociation des droits et vous avez la solution d'internalisation des externalités. Et dans de nombreuses villes, vous avez des gens qui se rassemblent pour internaliser les externalités par des processus démocratiques. Ce n'est pas simplement une illusion, mais on voit tous ces processus d'informations, de négociations qui sont forcément partie intégrante de toutes ces approches. Maintenant, quelle que soit l'approche qui prédomine ou qui pourrait prédominer, on parviendrait à un optimum au sens que ce qui serait souhaitable, c'est que le coût des externalités, le coût d'un élément supplémentaire à ces externalités soit absolument égal au coût pour l'éliminer. Donc, on voudrait que le coût marginal des gaz à effet serre soit exactement égal au coût des dégâts qu'il génère et soit juste égal au coût de la réduction de ces gaz à effet de serre physiquement. Donc, il faudrait que le coût des dégâts soit égal au coût marginal associé à la réduction de ces dégâts, dans notre cas, la réduction des gaz à effet de serre. Mais ça, c'est la version courte des théories économiques qui portent sur les externalités. Évidemment, on pourrait y passer plusieurs heures de leçons si on le souhaitait. Mais je voulais vous résumer tout cela en quelques mots. Passons maintenant très rapidement au cas qui est ici qui dit que vous pouvez avoir des taxes, un système d'échange avec des gens qui ont des droits à émettre et s'ils veulent émettre plus que leurs droits, eh bien, ils doivent acheter des droits supplémentaires s'ils réussissent à émettre moins que ce qui leur est autorisé. Ils peuvent vendre leurs permis. Et c'est là-dessus qu'est basé le programme de droits d'émission européen qui est en place depuis quelques années. Puis vous avez des réglementations, des normes qui s'appliquent aux voitures, qui peuvent s'appliquer aux avions, qui peuvent s'appliquer aux différents appareils électriques, qui peuvent s'appliquer aux normes d'isolation des bâtiments, au type d'ampoule que vous pouvez utiliser. Bref, il y a plein de moyens pour la réglementation d'avoir un impact. Donc voici les trois moyens d'agir. Je vous ai déjà parlé des taxes qui doivent être rétablis aux coûts marginals. Et je vous ai déjà dit combien il était difficile de calculer les dégâts marginaux. je veux couvrir le coût des dégâts générés par l'émission d'une unité supplémentaire de gaz à effet de serre. Quel va être le coût de cette unité dans l'avenir ? Tout ce que je viens de dire vous permet de savoir que ce coût sera important. Supposons que vous vouliez le calculer. Ça va être très difficile parce que les gaz à effet de serre restent dans l'atmosphère pendant très longtemps et le coût de mes émissions que je génère aujourd'hui ce coût dans 20 ans sera différent. Et ça, ça doit être intégré dans l'équation. Et évidemment, tout va dépendre des circonstances d'ici 20 ans. Si nous sommes tous très efficaces et que nous réduisons efficacement nos émissions, le coût d'une unité supplémentaire dans 20 ans sera peut-être inférieur. Si nous avons échoué, le coût sera sans doute supérieur. Mais vous voyez donc que le calcul du coût d'une émission supplémentaire aujourd'hui va dépendre de ce que nous envisageons du monde dans 20 ou 50 ans. Et c'est évidemment très difficile à anticiper. Nous pouvons anticiper si nous réussirons ou non à réduire les gaz à effet de serre, mais le coût que nous allons mettre va dépendre de notre niveau d'intérêt par rapport au bien-être des habitants de cette planète d'ici 50 ans. Nous en avons déjà parlé la dernière fois et tout va dépendre de nos valeurs intertemporelles et le coût d'une unité de gaz à effet de serre supplémentaire va dépendre de ce que la science va nous permettre de comprendre par rapport aux risques. La science comprend les risques mais comprend également que les risques sont très épares et vous pouvez avoir des probabilités de voir se produire des choses tout à fait déplaisantes et des probabilités de voir se passer des choses moins déplaisantes. Nous ne pouvons être certains à 100%. Nous pouvons décrire aussi bien que faire se peut mais nous ne pouvons être certains à 100%. D'où les problèmes de calcul des dommages marginaux associés à une unité de gaz à effet de serre supplémentaire. J'ai quelques collègues économistes qui ont tenté l'expérience. Je n'ai pas très confiance dans leurs résultats mais tout ce que je peux dire c'est que le coût sera très élevé. D'un autre côté, si on prend les choses à l'inverse et que l'on dit voilà quelles sont les quantités que nous ne devons pas dépasser. Et si l'on se pose la question suivante combien est-ce que ça va nous coûter pour parvenir à ce résultat ? Alors à ce moment-là on peut commencer à discuter d'investissements, d'ajustements spécifiques etc. Et je pense que c'est plus facile de prendre les choses par ce biais-là. Et cela permet de fixer un droit au gaz à effet de serre qui va permettre qui ensuite va être intégré dans le système qui va pouvoir fluctuer mais qui nous permet d'avoir une meilleure lecture du scénario que le calcul du coût d'une unité du coût marginal d'une unité supplémentaire de gaz à effet de serre dans l'avenir. Donc cela a abouti à imposer des taxes sur le carbone. Il y aura de plus en plus de taxes sur le carbone en Suède, en France. Tout ça est en train d'arriver. Et les discussions que je viens de vous décrire sont des discussions qui doivent avoir lieu. Maintenant, l'expérience du programme d'échange de trois émissions de l'Union européenne, eh bien, c'est tout à fait récent. quand on réfléchit à l'ancienneté des marchés financiers, des banques qui sont en place depuis des siècles. Ici, ce système est en place depuis à peine cinq ans. Nous avons déjà eu quelques problèmes, nous continuerons à en avoir, mais nous apprenons rapidement. Au départ, tout le monde voulait des permis. Évidemment, tout le monde veut des permis. si je suis producteur d'électricité et si j'émets des gaz à effet de serre, je veux des permis pour pouvoir les émettre et évidemment, je veux qu'ils soient gratuits. Donc, il y a eu beaucoup de débats au départ quand tout le monde voulait des permis et ce qui s'est produit, c'est qu'on a délivré trop de permis. Et puis, les autorités se sont rendues compte qu'elles avaient distribué trop de permis au bout d'un an ou deux et quand elles s'en sont rendues compte, bien entendu, le prix des permis avait chuté et ça, ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Donc, l'année suivante, ils ont délivré moins de permis à émettre et j'espère que la prochaine fois, il n'y aura aucun permis de donner gratuitement. Il faudra que les gens les achètent. Attendez, pourquoi est-ce que j'ai le droit à un permis ? Un permis, c'est un actif financier et si les gens veulent des permis, ils n'ont qu'à payer pour ces permis et ça, c'est l'argument à plus long terme contre la distribution gratuite de permis. Mais on sait également qu'à court terme, il faut que les gens fassent certains ajustements. Si l'on sait que ce sont là des coûts qui n'avaient pas été prévus, qui ne pouvaient pas être prévus par certaines industries et donc, il est assez logique que pendant un certain temps, on laisse les entreprises faire leurs ajustements. Mais ceci étant, cela ne justifie pas qu'on les donne gratuitement sur une période infinie. Maintenant, comment comparer les taxes et les quotas ? Eh bien, sur le principe, les systèmes de taxes et de quotas et également les réglementations exigent que l'on observe les niveaux d'émissions. et les niveaux d'émissions sont très difficiles à observer. Il est difficile de voir ce qu'émet très précisément telle ou telle usine. Au niveau européen, on prend les secteurs industriels en grands blocs, l'électricité, etc. Mais ces grands ensembles sont tellement grands qu'il est difficile de comprendre exactement ce qui se passe. d'un autre côté, si on essaye de réduire l'échelle et de travailler à l'échelle de chaque entreprise, le coût de la mesure va être énorme. Donc, la mesure fait la différence et ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser une approximation. Par exemple, on peut imposer une taxe sur le pétrole et sur l'essence basée sur la quantité de CO2 qui sera émise par le pétrole et l'essence. Vous savez peut-être que l'Inde vient d'imposer une taxe sur le charbon dans leur dernier budget. Et quand j'ai quitté l'Inde en février, je me souviens leur avoir dit s'il vous plaît, mettez une taxe sur le charbon. Enfin, je leur ai dit ma recommandation est de taxer le charbon. Mais je n'étais évidemment pas le seul à le leur dire et ils ont mis en place cette mesure. Et j'espère que c'est le début d'un mouvement très puissant. Je pense que la Chine va également prendre ses mesures d'ici peu. En tout cas, j'ai bon espoir parce que nous devrions tous imposer des taxes sur le charbon. Et d'ailleurs, par le système mis en place au niveau européen, nous avons des taxes sur le charbon. donc au lieu de mesurer les choses très précisément, on taxe les grandes ressources que l'on peut identifier. Nos quotas vont nous obliger à reconnaître le fait que nous vivons dans un monde d'incertitude. Et si nous avons un système de quotas avec des prix incertains, si nous avons un système de taxation, nous ne savons pas exactement, nous ne saurons pas exactement quelles seront les réponses en termes d'émissions. Et dans un monde d'incertitudes, il est impossible d'avoir des certitudes sur les prix et des certitudes sur les quantités. Donc il va falloir que nous réfléchissions à l'équilibre entre ces différents types d'incertitudes. Maintenant, il y a d'autres histoires, d'autres critères, d'autres moyens à mettre en oeuvre qui sont importants. Malheureusement, je n'ai pas le temps de les passer tous en revue, mais permettez-moi de revenir simplement sur le commerce international. L'un des avantages d'un système de quotas, c'est qu'il permet les échanges au niveau international. Au niveau international, nous le faisons en Europe, nous échangeons par-delà les frontières et cela permet de rechercher sur les marchés les meilleurs moyens de réduire les émissions. Et si nous construisons un système international d'échange de quotas, cela pourrait fonctionner. Il faudra bien entendu que ce marché soit régulé, tout comme les marchés financiers sont régulés, mais c'est là quelque chose que nous nous devons d'étudier, d'envisager. Je vous ai également dit quelques mots sur les incertitudes en ce qui concerne les prix. ici sur cette diapo, vous avez pas mal d'économies à ces techniques derrière chacun de mes grands points. Mais on revient sur le coût à payer si on se trompe. Si vous établissez un prix pour les gaz à effet de serre et si le coût reste plat, cela veut dire que si vous vous êtes trompé en établissant ce prix, vous allez aboutir à un changement considérable au niveau de la réponse des personnes. Si vous pouvez agir sur les prix et si les prix peuvent évoluer rapidement, vous allez avoir des réponses en termes de quantité qui seront très importantes. Si vous contrôlez par les prix et si vous voyez apparaître des réponses importantes au niveau des quantités et si le coût des émissions pour une société dans son ensemble augmente de façon brutale, eh bien, si au départ le prix que vous aviez défini était le mauvais prix, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'émissions et bien entendu, tout cela va coûter très cher. Il y a toute une série de théories associées à une économie, Martin Watzman, un économiste de Harvard qui a travaillé sur le coût des erreurs par rapport à la forme de ces différentes courbes et je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je vous donne un résumé intuitif ici sur cette diapo. Mais le coût des erreurs va dépendre de la pente de la courbe des coûts marginaux par rapport au coût des émissions et le coût des réductions ou des abattements. voici ce qui est en train de se développer sur le front économique et c'est une théorie économique tout à fait intéressante qui a été donc produite par Watzman. Mais ici, on est encore dans un monde d'incertitude et ce sont les analyses que nous devons pour autant réaliser. Si nous nous trompons sur une dimension, quelles seront les conséquences ? Est-ce que on peut simplement avoir une petite erreur sur l'autre dimension ou est-ce que nous courons le risque de générer une erreur énorme ? Je pense, pour ma part, que nous courons le risque d'aboutir à une erreur monumentale et je pense que c'est l'un des éléments forts du contrôle des quantités et je pense que c'est la raison pour laquelle ces marchés d'échange de CO2 seront très importants. Il y a également des questions par rapport au fonctionnement du marché des hydrocarbures. Nous voyons comment fonctionne l'OPEC et comment l'OPEC pourrait répondre à des systèmes de taxes et pourrait répondre de manières qui sont difficiles à anticiper et nous pourrions assister à des changements considérables au niveau de notre alimentation en pétrole qui auraient un impact sur l'utilisation du prix comme levier. mais j'en ai déjà dit suffisamment pour que vous compreniez combien ces problèmes sont complexes et c'est la raison pour laquelle d'un point de vue économique on ne peut pas dire très clairement il faut utiliser les taxes ou il faut utiliser les quantités ou il faut entièrement se baser sur les réglementations. Je pense qu'il y a un argument très puissant en faveur d'une combinaison de ces trois leviers au sein de politiques qui seraient définies par des analyses très très pointues mais c'est ce que nous faisons au niveau de l'Europe nous avons des taxes nous avons notre système d'échange de droits d'émission et nous avons nos systèmes de quotas mais maintenant ce qui est important c'est la façon dont nous combinons tous ces leviers et ça c'est quelque chose auquel nous devons être très attentifs d'un point de vue économique. Voilà, je pense en avoir dit suffisamment sur ces problèmes j'ai ici quelques mots sur les réglementations et il y a ici un commentaire sur cette diapo qui vous dit faites attention à la manière dont les industriels vous disent que ça coûte cher. Il y a beaucoup d'exemples dans lesquels des normes ont été suggérées si les fabricants de voitures vous ont dit ça va être très très cher de mettre tout cela en place là c'était aux Etats-Unis où il y avait de grands débats sur les standards d'émission il y a 15 ans et où les fabricants automobiles ont dit ça va augmenter considérablement les prix des voitures les autorités ont ignoré les intermoiements des industriels ont mis en place ces réglementations et finalement le prix a baissé donc je ne suis pas en train de dire que les changements ne vont pas coûter cher ce que je suis en train de dire c'est que pour les décideurs politiques qui sont en train de réfléchir aux réglementations à mettre en place ne pas toujours écouter les gens qui disent que ça va coûter très cher à mettre en place quelquefois ça va coûter très cher et quelquefois ça ne va pas coûter si cher que cela nous en avons plusieurs exemples donc voilà ce que je voulais vous dire sur les taxes autre chose que je voulais dire c'est quelques mots sur les technologies qui sont disponibles